Bonjour, cette semaine la thématique recherche est à l'honneur dans la présentation du programme. Dans cette vidéo, nous souhaitons réaffirmer le positionnement de la recherche au sein de notre institut, qui n'est certes pas une UFR, mais tout de même l'une des composantes de l'université où la recherche se fait. Cela doit se savoir. En effectif, nous comptabilisons aujourd'hui 77 enseignants-chercheurs, dont 14 professeurs des universités, 50 maîtres de conférences, 6 pastes et 2 ATER. Notre caractère pluridisciplinaire nous offre cette richesse d'avoir des spécialités très variées, supposant des liens étroits avec les laboratoires correspondants. Citons d'ailleurs les principaux laboratoires de recherche recensés au sein de l'UBFC, l'Institut FEMTO-ST, où nous avons le plus gros des effectifs, le laboratoire chrono-environnement, le laboratoire ELIAD, le laboratoire C3S, celui du CREGO ou encore le laboratoire TEMA. Dans le cadre de notre projet, nous vous proposons plusieurs axes. Le premier est que l'IUT doit être reconnue et identifiée comme structure d'accueil d'enseignants-chercheurs. La recherche devra continuer à être mise en avant sur notre site Internet. Annuaire remis à jour, liste des laboratoires et présentation vulgarisée des activités. Parmi les enseignants-chercheurs, vous êtes également nombreux à effectuer la recherche sur un de nos campus. Faisons le savoir et profitons de nos locaux pour l'organisation des soutenances, de thèses ou de HDR. La recherche à l'IUT a aussi fait naître des vocations chez nos anciens étudiants. Retrouvons-les et mettons-les à l'honneur. Certains sont même en poste chez nous maintenant. Cela peut être inspirant pour certains de nos étudiants, car n'oublions pas que nous avons encore vocation à permettre et faciliter des poursuites d'études longues pouvant mener jusqu'au doctorat. Le second point est de réinvestir la commission recherche en lui donnant de nouveaux objectifs, notamment celui de contribuer à la réflexion stratégique recherche au sein de l'IUT. Enseignants-chercheurs, vous êtes plus de 60% à ne pas avoir participé à une réunion de la commission recherche pendant les trois dernières années et, paradoxalement, plus de 50% à souhaiter que la recherche ait une place plus importante au sein de notre institut. Alors, allons-y ! Cela m'amène à notre troisième objectif. Nous souhaitons promouvoir plus de manifestations scientifiques au sein de l'IUT. Nous devons repenser notre participation à la fête de la science. Saisissons notamment l'opportunité que le vice-président université chargé du rayonnement international arts, culture et communication soit scientifique, soit professeur des universités au sein de notre IUT pour faciliter la mise en œuvre de ce type d'action. Continuons d'aller vers les plus jeunes, dans le Nord-Franche-Comté, avec des actions de type une classe, un chercheur, organisant une journée annuelle de présentation de la recherche à l'IUT. Contrairement au département de recherche, nous avons un atout indiscutable. La recherche effectuée à l'IUT est pluridisciplinaire. Des liens entre labos peuvent se créer relativement facilement chez nous. Notre dernier axe, et non des moindres, est d'accentuer le lien entre recherche et formation. Cessons de créer une dichotomie et sensibilisons nos étudiants aux travaux innovants dans les domaines de pointe, tels que vous avancez en sciences de l'éducation, sur l'hydrogène, sur l'intelligence artificielle. Je vais m'arrêter là, vous risquez d'oublier un certain nombre de thématiques. Consultez les propositions sur le site web et n'hésitez pas à réagir. Merci pour votre attention et à bientôt.